Bonjour et bienvenue pour cette 4Questions Stop Science, aujourd'hui consacrée à l'évolution du sang chaud chez les mammifères. On va plutôt parler d'évolution de l'endothermie chez les mammifères parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le sang chaud, déjà ça demande une discussion. Donc pour discuter justement de l'évolution de l'endothermie chez les mammifères, j'accueille le docteur Lucas Legendre. Lucas bonjour. Bonjour. Et le docteur Kevin Ray. Bonjour. Donc tous les deux sont paléontologues en Afrique du Sud, tout comme moi, et il se trouve que par un heureux hasard géographique et du calendrier, on se retrouve tous les trois en Afrique du Sud et que tous les trois, on va dire, à nous trois plutôt, on réunit les trois grandes thématiques qui tournent autour de l'évolution de l'endothermie. Donc à savoir, pour moi-même, ça va être l'anatomie interne du crâne avec notamment les turbinos et le cerveau, etc. Pour Lucas, c'est l'histologie osseuse, ce qui permet de voir les lignes de croissance, etc. Mais il nous expliquera ça en détail. Et pour Kevin, la géochimie, c'est-à-dire les analyses d'isotopes et comment elles permettent de retracer l'évolution de la physiologie, et pas seulement de l'endothermie. Donc voilà. Et il se trouve qu'on peut être ici réunis et qu'on va pouvoir discuter de ce sujet-là très en détail, puisque c'est aussi sur ça que nous travaillons. Donc, on va essayer de... Alors, c'est pas exactement une interview, donc on va essayer de parler chacun notre tour, mais voilà, on va se poser des questions mutuellement. On va essayer de développer nos thématiques de recherche. Ce sera l'occasion aussi pour moi, pour une fois, de vous parler de ce que je fais. Généralement, parce que ça fait quatre ans que je fais cette chaîne et que j'ai toujours pas raconté ce que je faisais. Donc, on va parler comme ça chacun notre tour, et expliquer nos thématiques de recherche, en quoi elles permettent de discuter l'évolution de l'endothermie chez les mammifères, et chez leurs ancêtres, et ou chez leurs ancêtres, devrait-on dire d'ailleurs. Et on va se poser des questions aussi, parce qu'on va essayer de s'arbitrer mutuellement, à savoir que quand il y a... Sachant qu'on est chacun spécialiste de thèmes très différents, on va essayer de s'arbitrer, c'est-à-dire de s'interrompre quand il y a des notions qu'on a du mal à comprendre, voilà. Et de se poser des questions quand des questions doivent être posées, etc. Donc, ça va être une triple interview. Donc, si vous me le permettez, du coup, je vais commencer, histoire d'emboîter le pas. Donc, pour ma part, en quoi mes recherches permettent de retracer l'évolution un peu de l'endothermie ? Donc, déjà, il faut, je pense, définir ce qu'est l'endothermie. Ça, ça va être... Ça va déjà être quelque chose de... Donc, l'endothermie, c'est la capacité à générer sa propre chaleur, pour faire très simple. Je vois mes camarades, je la tête. C'est bon. Je n'ai pas dit une connerie, on peut continuer. Donc, c'est la capacité à générer sa propre chaleur qui est souvent confondue avec ce qu'on appelle l'homéothermie, c'est-à-dire le fait de rester tout le temps à la même température. La régulation. Voilà, c'est la régulation de la température. Le truc, c'est qu'il y a des mammifères qui ne sont pas homéoternes, comme les ours, par exemple, quand ils hibernent. Donc, Kevin hoche la tête, c'est-à-dire de gauche à droite. Oui. Un ours, pour moi, il ne perd pas son homéothermie en hibernation, ce qu'on appelle d'ailleurs une hibernation parce qu'il n'a pas eu une chute de métabolisme. Effectivement, ouais. Mais si tu veux chercher des mammifères non homéothermes, tu peux aller, il me semble, chez les cétacés. Ouais. Et chez le ratopnu. Il me semble que ce sont les seuls mammifères non homéothermes. T'en as d'autres. Les équidnés aussi, ils ne sont pas homéothermes. Ah oui. Et moi, j'étais resté chez les placentaires. Et puis, d'après, dans les petits primates, tout ce qui est les micro-sèvres, les choses comme ça, t'as aussi des chutes de température, ils peuvent tomber en torpeur. Et là aussi, t'as des chutes de taux métaboliques assez importantes. D'accord. Donc, il y a des mammifères qui sont endothermes, mais qui ne sont pas homéothermes. Donc, il ne faut pas confondre maintenir sa température et générer sa propre température. Chez les reptiles, ce qu'on a aussi, du coup, c'est des reptiles qui sont ectothermes. Oui. Il y a aussi des reptiles qui sont endothermes, mais par contre, ils sont tous poéquilothermes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à maintenir la température constante, c'est ça ? Plus ou moins... Par exemple, t'as des... Je sais pas, une tortue lute, par exemple, qui est donc une très grosse tortue marine, elle va être capable de maintenir sa température à un niveau plus ou moins constant, mais ça va pas être uniquement par production métabolique de chaleur. Ça va être par, en quelque sorte, recyclage de la chaleur accumulée via l'effort musculaire, qui va ensuite être redistribué via un réseau de vaisseaux sanguins spécialisés à l'ensemble du corps. Donc, c'est pas vraiment de la production de chaleur, mais on va avoir, du coup, malgré tout, une température qui va rester plus ou moins constante. Donc, c'est encore autre chose. Et idem, chez certains requins, chez les thons, chez pas mal d'animaux aquatiques, on va avoir ce système-là aussi. Donc, c'est assez fréquent dans le règne animal, de manière générale. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour vous signaler, à vous, chers auditeurs, que la question déjà n'est pas simple de base. Et elle est d'autant moins simple que maintenant, on a aussi de bonnes raisons de croire que des ectothermes comme les crocodiles étaient endothermes par le passé et finalement sont redevenus ectothermes. Donc, même si on est plus ou moins d'accord sur le fait que l'ectothermie, c'est-à-dire le sang froid, a précédé l'endothermie, c'est-à-dire le sang chaud, c'est pas toujours le cas, en plus. Donc, déjà, c'est pour ça qu'on se réunit à trois pour pouvoir discuter de la question sous plusieurs aspects. C'est parce que la question est loin, très très loin d'être simple. Donc maintenant, moi, ce que j'ai, ma contribution au débat, on va dire, c'est une contribution qui passe par plusieurs aspects et plusieurs aspects qui, en plus, sont relativement contradictoires. Donc, premièrement, ce que j'ai étudié, déjà, c'est l'évolution des moustaches. Donc, les moustaches en elles-mêmes n'ont rien à voir avec l'endothermie. Par contre, les moustaches, ce sont des poils, des poils sensitifs. Mais vu que ce sont des poils, ça veut dire qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, elles ont évolué plus ou moins en corrélation avec la fourrure. Donc, fourrure qui, elle, a un rôle dans la rétention de la chaleur. Donc, déjà, j'ai étudié ça chez les reptiles mammaliens. Alors, reptiles mammaliens, c'est le mot très barbare pour parler d'un groupe qu'on préfère appeler maintenant les thérapsides non-mammaliens. Ce qui n'est pas beaucoup moins barbare, d'ailleurs. Juste thérapsides, ça. Ouais, mais thérapsides, c'est aussi les mammifères, du coup. Oui, on simplifie. Juste thérapsides. Moi, j'aime bien les appeler les prémammaliens. Alors, je les appellerais les prémammaliens. Vous faites ce que vous voulez, voilà. C'est les trucs qui sont avant les mammifères, qui ont vécu du carbonifère. Les tout premiers apparaissent à la fin du carbonifère et les tout derniers s'éteignent. C'est les tritylodontilés qui s'éteignent au crétacé, quoi. Mais leur grande période, ça a été le permien et le trias. Donc, voilà. Chez ces prémammaliens, ce que j'ai regardé, c'est le nerf trijumeau, qui est le nerf qui inerve la face et qui inerve, justement, les moustaches chez les mammifères. Et en suivant l'évolution de ce nerf trijumeau à travers la phylogénie, l'évolution de ces reptiles mammaliens, eh bien, on a réussi à pointer un peu du doigt l'endroit où les moustaches ont évolué et donc où les poils, en fait, on a réussi à montrer quel est l'endroit où on commence à avoir des poils à peu près sûrs, quoi. Voilà. Et donc, ce point, il se trouve que c'est chez un groupe qui s'appelle les synodontes. Et en particulier, le groupe le plus dérivé, le plus proche des mammifères parmi les synodontes qui s'appellent les probénogniates. Et ça, ça ferait remonter l'origine des poils à quelque chose comme 246 millions d'années. Donc, je crois que c'est le début du trias. Je ne m'abuse. En parallèle à ça, je n'ai pas seulement regardé le nerf trijumeau, j'ai aussi regardé un autre nerf qui s'appelle le nerf pinéal. Et le nerf pinéal qui est relié à la glande du même nom, la glande pinéale, et qui est relié à l'autre bout à un œil qui s'appelle l'œil pinéal. Donc, jusque-là, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Et en fait, cet œil pinéal, il est souvent appelé le troisième œil parce que chez les reptiles modernes, en tout cas chez certains reptiles modernes comme les varans ou comme les iguanes, ou le toitara, le sphénodon, qui est ce reptile de Nouvelle-Zélande, eh bien, on sait que cet œil pinéal, par des dissections, etc., on sait que cet œil pinéal a vraiment la structure d'un œil. C'est-à-dire qu'il a une cornée, il a un cristallin, il est relié à un nerf, comme le nerf optique, mais sauf que c'est le fameux nerf pinéal. Donc, il s'agit réellement d'un troisième œil et qui est situé comme ça au milieu de la tête. Donc, pour nous, il serait situé... Il est situé entre les os pariétaux, donc pour nous, il ne serait pas situé au milieu du front, il serait situé à l'arrière de la tête. Donc, ce serait assez différent, mais chez les reptiles, l'os frontal n'est pas aussi grand que chez nous, donc, du coup, il est sur le sommet du crâne. Et donc, ce troisième œil-là, on sait, par des expériences d'ablation, par des expériences de... On sait, on l'a couvert, tout simplement. On sait qu'il joue un rôle très important dans la régulation de la température. Comme c'est un œil qui ne voit pas d'image, cet œil, il voit la différence entre le jour et la nuit, et du coup, ça permet à l'animal, en fait, de savoir s'il fait jour ou il fait nuit, déjà, mais ça permet aussi de connaître la longueur du jour et la longueur de la nuit. Donc, ça sert aussi à reconnaître les saisons. Et grâce à ça, l'animal prend des décisions, on va dire, pour ce qui est de sa régulation, de la régulation de sa température. Donc, il peut prendre la décision d'hiverner ou d'hiberner. C'est quoi la subtilité, d'ailleurs, entre hiverné et hiberner ? Tu peux nous rappeler ? Une hibernation, ça va être un sommeil moins profond, moins intense qu'une hibernation. Donc, tu vas voir, comme on disait, les ours vont hiverner. Durant leur hibernation, ils vont être capables d'aller se lever avant de retourner se coucher. Alors qu'une hibernation, comme les marmottes, où tu as vraiment une chute de plusieurs degrés du corps qui va complètement être out pendant plusieurs mois, où ils vont complètement vivre sur leur réserve de graisse qu'ils ont accumulée pendant le reste de l'année. D'accord. Donc, c'est la chute du taux métabolique. Voilà. Et du coup, le troisième œil leur permet de prendre cette décision-là. Ça permet de voir les saisons et d'agir en conséquence pour savoir s'ils vont aller se dorer la pilule au soleil ou retourner se coucher. Pour faire simple, évidemment. Et donc, en étudiant cet œil-là chez les fossiles et en particulier chez les ancêtres des mammifères, ces fameux reptiles mammaliens, ces prémammaliens qui, eux aussi, avaient un troisième œil, eh bien, on arrive à, encore une fois, à pointer du doigt le moment où le troisième œil a disparu. Et si le troisième œil a disparu, étant donné qu'il avait un rôle important dans la thermorégulation, eh bien, il y a moyen de dire que c'est à partir de là qu'en gros, cet œil a arrêté d'être nécessaire et que du coup, c'est là que l'endothermie s'est développée. Et il se trouve que par un hasard bien heureux, eh bien, ce moment où le troisième œil a disparu, c'est 246 millions d'années. Donc, pile au même moment que quand les poils ont apparu, sont apparus d'après ce qu'on avait étudié sur les moustaches. Donc ça, ça nous a fortement, en tout cas, moi et les gens avec qui je travaille, ça nous a fortement conduit à penser que l'origine de l'endothermie se trouvait à 246 millions d'années. D'autant que, on sait par des expériences de certains généticiens, donc là, ça n'a rien à voir avec ce que moi, j'ai fait, mais on sait par des expériences faites par d'autres généticiens japonais que la présence d'un trou pour le troisième œil dans le crâne, elle est corrélée aussi à la présence de poils. C'est-à-dire qu'il y a un gène qui s'appelle MSX2, et si on mute ce gène, le troisième œil, et les poils disparaissent. Donc ça, c'est... Donc il y a une très très forte corrélation. Ce qu'on a découvert, en fait, c'est une très forte intrication de tous ces caractères qui tentent à pointer du doigt cette date, 246 millions d'années, et ce groupe des probénognatiens, des synodontes probénognatiens, comme étant le groupe qui a développé en premier la fourrure et l'endothermie. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en science, tout récemment, j'ai regardé du côté du cerveau, de l'évolution du cerveau, et pour ce qu'on en sait, donc le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement coûteux du côté physiologique, du point de vue physiologique plutôt, et donc c'est un organe qui, a priori, ne peut pas vraiment se développer très fortement chez des espèces hectothermes. Avoir un gros cerveau, c'est une particularité d'endotherme, que vous regardiez du côté des oiseaux ou des mammifères, le luxe d'avoir un gros cerveau n'est permis que grâce à l'endothermie. Et il se trouve que dans la lignée des mammifères, enfin dans la lignée des ancêtres des mammifères, les probénognates, par contre, ils avaient un tout petit cerveau. Un cerveau qui n'a rien à envier à des espèces beaucoup plus anciennes qu'eux. Donc, il y a un signal qui est contradictoire de ce point de vue-là, et ce qu'on sait, c'est que le gros cerveau, il n'a commencé à évoluer qu'au Jurassique, donc plusieurs, environ 50 millions d'années plus tard, chez ce qu'on considère comme étant les premiers vrais mammifères. Donc, comme je le disais, on a un signal qui est cohérent d'un côté avec l'évolution des poils, de l'organe pinéal et des moustaches, mais on a aussi un signal qui est contradictoire avec l'évolution du cerveau. Ceci dit, il n'est pas impossible que le cerveau ait pris son temps pour évoluer bien après l'apparition de l'endothermie. Mais c'est là que, justement, je vais renvoyer à Kevin Ray, qui, lui, a fait des études sur la géochimie, je le rappelle, donc il va nous expliquer ce que c'est la géochimie, et qui, lui, trouve quelque chose de totalement différent. Alors, pas complètement différent, mais du coup, j'y reviendrai pour avoir expliqué plus la méthode. C'est donc la géochimie, et on va utiliser, analyser les atomes, principalement d'oxygène, que l'on retrouve à l'intérieur des dents et des os de ces fossiles, parce que, dans la nature, l'oxygène va être présent sous plusieurs formes, ce qu'on appelle des isotopes, et notamment l'isotope 16, qui est présent en grande majorité, mais également l'isotope 18, qui va être le deuxième plus présent. Donc, le 16, il va être présent genre à 98%, alors que le 18, il va être genre à 1%. Ensuite, on a du 17, encore beaucoup moins. Et donc, ces rapports entre le 16 et le 18 vont se retrouver de partout où on a de l'oxygène, et ces rapports vont également être dépendants de processus thermodynamiques. Comme ils n'ont pas la même masse, ils vont réagir différemment à des processus d'évaporation, de précipitation, etc. Et du coup, grâce à ça, on va être capable de déterminer, par rapport au rapport qu'on va avoir entre le 18 et le 16, une température, que ce soit de l'environnement ou de l'individu quand cet oxygène va être incorporé dans les os et les dents, à partir principalement de l'eau bu en amont. Donc, c'est la transpiration qui va faire varier le rapport entre les isotopes ? Alors, par exemple, si on part d'un endroit spécifique, l'eau d'un lac, d'une rivière, peu importe, va avoir un certain rapport. Et ensuite, tous les animaux qui vont boire à cet endroit-là vont boire la même eau, donc ils vont absorber le même rapport. Et ensuite, cette eau va rester dans le corps un certain temps et il peut y avoir plusieurs processus. Soit elle va être digérée et reperdue en partie, elle peut être assimilée dans le corps qui va créer un fractionnement. Donc, le fractionnement, ça veut dire que le rapport que l'on a dans l'eau ne va pas être le même que le rapport qu'on va avoir dans l'os ou la dent. L'organisme préfère... L'organisme va préférer le 16 au 18 et du coup, on va changer le rapport qu'on a entre les deux. Et également, on peut avoir une perte, comme tu disais, par la transpiration chez les mammifères, parce qu'il n'y a que les mammifères qui transpirent. Sinon, on appelle ça du panting en anglais, mais c'est genre de la respiration, juste de la perte d'eau, juste par la respiration. L'allaitement. Par l'allaitement également. Et donc, chaque processus qui permet de récupérer de l'eau ou de perdre de l'eau va induire des fractionnements pour obtenir une valeur différente à l'intérieur du corps de l'animal. Donc, par exemple, chez les mammifères actuels, on va avoir une différence entre tous les mammifères qui vont être terrestres et les hippopotames qui, eux, sont les mammifères qui vivent partiellement dans l'eau. Comme ils vivent dans l'eau, ils transpirent moins, du coup, ça va avoir une influence sur la valeur au final. Et donc, comme on a plusieurs paramètres en place, notamment l'origine de l'eau, ce qu'on fait pour déterminer la température du corps de l'animal, comme j'ai dit, comme ça dépend de la température, du coup, la température du corps de l'animal va avoir une influence sur la valeur finale dans les os, il suffit de prendre un animal dont on veut savoir s'il était endotherme ou heptotherme, et en fait, on va le comparer à un autre animal dont on connaissait son métabolisme, donc principalement s'il était ectotherme ou endotherme, et s'il était, par exemple, il vivait sur Terre ou dans l'eau. Et donc, une fois qu'on connaît ces deux paramètres, et qu'on connaît, par exemple, pour nos prémammaliens, on les considère pratiquement tous comme terrestres, donc en fait, il ne nous reste plus que la quatrième information à déterminer, endotherme ou ectotherme. Donc, juste en faisant la comparaison entre ces deux, valeurs, selon où on se situe en paléolatitude, on peut faire des estimations de la différence que l'on va obtenir. Donc, grâce à, pour résumer, en gros, la valeur entre le rapport entre O18 et O16 va être différent entre les endothermes et les ectothermes, mais il faut contrôler pour la latitude, pour le mode de vie, donc il y a beaucoup de paramètres à contrôler aussi, en parallèle de l'endothermie et de l'ectothermie. Exactement, parce qu'un animal en terme va avoir la même température, peu importe la latitude de laquelle il se trouve, alors qu'un animal en ectotherme va avoir une température qui varie en fonction de la latitude de laquelle il se trouve. D'accord. Et toi, tu es le premier à avoir fait ça sur les prémammaliens, c'est ça ? Voilà. Chez les prémammifères, je suis le premier à avoir fait ça, et j'ai basé une partie de mon travail sur la géochimie actuelle, donc qui a été faite chez les mammifères actuelles pour montrer la variabilité qu'on peut avoir en fonction de l'eau qu'on absorbe. D'accord. Et c'est une technique qui a déjà fait ses preuves pour les mosasaures, je crois, les dinosaures, ça a déjà été utilisé ? Alors, la géochimie de l'oxygène a été utilisée, il me semble, en 2010 chez les dinosaures pour montrer que les dinosaures étaient endothermes. Plus tard, ont été redéfinis comme mésothermes par d'autres auteurs. Et notamment, chez les... Alors, il me semble que c'est l'ensemble des reptiles marins qui ont été définis comme également endothermes par la même méthode. D'accord. Est-ce qu'on peut définir le terme mésotherme ? Parce que du coup, on a parlé d'endothermie, donc chaleur interne, ectothermie, chaleur venant de l'extérieur. Voilà. Mésotherme, du coup, c'est... Mésotherme, c'est moite-moite. Mésotherme est un terme qui a été pour moi introduit avec cet article, du coup, qui date de 2013-2014. Oui, ça existait déjà avant, mais ça a été mieux défini dans cet article-là, oui. Et pour moi, c'est un... Ce que j'en ai compris, c'est que c'est endotherme, non homéotherme. Il y a un peu de tout là-dedans. J'ai quelques problèmes avec cet article de manière générale, mais un d'entre eux, c'est que finalement, dans l'eau, tu as des animaux qui ont des stratégies physiologiques très différentes. Tu vas avoir des ectothermes plus ou moins homéothermes, tu vas avoir des endothermes, poéquilothermes. Il y a un peu de tout. En fait, c'est défini avec des valeurs d'autométabolique, c'est-à-dire l'autométabolique au repos, donc la consommation d'oxygène au repos de l'animal est intermédiaire en termes de valeurs entre celles des endothermes vrais et des ectothermes vrais, entre guillemets. Donc, ils ont regroupé tout ça et considéré que c'est une troisième catégorie qu'ils ont appelée mésothermes. En fait, moi, je le verrais de la manière où tu as un axe. Tu peux placer tous les animaux sur un double axe avec un axe ectotherme-endotherme, qui vont être deux extrémités d'un axe, et perpendiculaire, il y a un axe poéquilotherme-homéotherme. Et donc, en gros, la majorité des mammifères vont se placer à l'intersection des extrémités, donc endotherme-homéotherme, et la majorité des reptiques poissons vont être placés à l'opposé, donc poéquilotherme-hectotherme. Et donc, le papier, il dit, en gros, que tout le reste, c'est mésotherme. C'est super mal défini. C'est ça que tu essaies de nous dire. C'est très flou, ouais. Les dinosaures, les thons, les tortues, c'est un des deux pôles extrêmes, donc c'est homéodé. Pour les dinosaures, du coup, est-ce que ça donne un truc cohérent, genre avec les sauropodes qui seraient plus proches de la condition reptile, et les théropodes, genre les mani-raptoriens, donc ceux qui ont vraiment donné naissance aux oiseaux, qui seraient plus proches de la condition oiseau, ou est-ce que ça a donné un beau signal, cet article ? C'est Demick, D'Apostrophe, E-M-I-C. Je crois qu'il est dans les auteurs, mais ce n'est pas le premier auteur. Demick, il a fait la réponse. Il a fait la critique de l'article. Le mec de base, c'est un gars qui s'appelle John Grady, qui me semble, est au Smithsonian, d'ailleurs, qui est un doctorant qui, en paléontologie, je ne sais plus qui est son directeur, mais ouais, c'était une de ses premières publiques. Et ouais, effectivement, un beau signal, oui, il y a un signal qui est clair, mais le truc, c'est que la méthode qu'ils ont utilisée pour calculer le taux métabolique de ces dinosaures non-aviens, c'est en se basant sur les taux de croissance osseuse, estimés, là aussi, via des méthodes statistiques, via l'histologie osseuse, via, je ne sais plus s'il y en a qui ont été aussi faites à partir de la géochimie, mais enfin, il y a des estimations de masse corporelle aussi. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout homogène. Ils ont estimé la masse corporelle de ces animaux à partir de méthodes complètement différentes parce qu'ils ont réuni les données de plusieurs articles qui, chacun, avaient utilisé des méthodes différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas leur analyse, c'est une méta-analyse qui regroupe les résultats d'études précédentes. Donc, du coup, ils ne traitent pas vraiment de la différence d'information de ces études qu'ils ont reprises. Ce qui est aussi un autre problème dans la manière dont ils approximent après que tous ces résultats sont les mêmes alors qu'ils ne viennent pas des mêmes types de données. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé, mais la taille est aussi un facteur important. C'est-à-dire que est-ce qu'on considérerait comme mésotherme un animal qui est gigantotherme, c'est-à-dire qui n'a pas besoin vraiment de produire sa propre chaleur tellement il est gros ? La gigantothermie est un mode d'homéothermie. en fait. Ça permet de conserver l'énergie sans avoir forcément besoin de la produire. Oui. Et ils produisent quand même leur chaleur par les mouvements musculaires. C'est comme la tortue lutte, c'est ça ? Absolument, oui. La tortue lutte, c'est un exemple de gigantothermie ? Absolument, oui. Oui. Et là aussi, ça donne un signal qui n'est pas cohérent avec ce que moi j'ai fait parce que du coup, la diminution de taille du corps, c'est vraiment chez les mammifères uniquement. Donc moi, le signal que j'avais, c'était 246 millions d'années chez les cynodontes, mais c'est des cynodontes qui sont encore relativement gros. La diminution de taille du corps, ça a lieu chez les mammifères. Et du coup, là où les gens se sont dit que l'évolution de l'endothermie avait lieu, c'était au moment de cette diminution de taille du corps parce que justement, les petits animaux ont beaucoup de mal à être ectothermes et du coup, pour conserver un métabolisme élevé, ils étaient obligés de devenir de vrais endothermes. Donc, la taille du corps, c'est juste pour dire que la taille du corps, c'est quelque chose de très important et que ça donne encore un signal différent du signal que moi j'avais obtenu. Donc, maintenant, quels sont les résultats que tu as obtenus ? Du coup, la géochimie sur les thérapsides m'a permis d'obtenir des résultats cohérents avec les tiens sur la partie des cynodontes. Donc, moi, je trouve que les cynodontes que j'ai analysées au permien me donnent un signal ectotherme et une fois que l'on passe la fin du permien au trias, les cynodontes, les différentes espèces que j'ai pu analyser me donnent tout un signal endotherme. Et du coup, ce que j'en ai conclu, c'est qu'entre le plus vieux triacique animal, le plus vieux animal du trias que j'ai pu analyser et le plus récent animal du permien, on se situe à l'intérieur du permien supérieur, donc ça prend pratiquement l'intégralité du permien supérieur, au cours duquel on a eu la mise en place de ce caractère d'endotherme. D'accord. Et ça, ce serait relié à l'extinction permien-trias ? Alors, la conclusion qu'on a tirée de ces résultats, c'est que la mise en place de l'endothermie a pu se passer de beaucoup de manières différentes, mais au cours du permien supérieur, et la fin du permien, au cours de laquelle on a eu la plus grande extinction de masse de tous les temps, l'aura peut-être permis de se diversifier par la suite, car le caractère endotherme l'aurait permis de mieux survivre que d'autres espèces, et ensuite de recoloniser les endroits maintenant vacants. D'accord. La question pour Lucas, on sait que du coup pendant cette extinction permien-trias, il y a eu un effet lillipute qui est un effet de miniaturisation qui n'est pas aussi prononcé parce que je vois que Kevin secoue la tête. Il n'est pas si prononcé que ça comparé à d'autres extinctions, mais il y a eu un petit effet lillipute sur les thérapsides. Est-ce que cette réduction de taille du corps pourrait, comme je le disais, avoir un rapport avec l'évolution de l'endothermie ? Potentiellement, oui. Ça a été observé aussi en partie chez les oiseaux. Il y a eu des études sur les taux d'évolution de l'acquisition des caractères typiquement aviens. Alors, plus ou moins, parce qu'on les retrouve aussi chez certains dinosaures non aviens, mais la présence de plumes, la sclérotique, la forme du crâne, un certain nombre de caractères morphométriques aussi, dont on a essayé d'estimer le taux d'évolution en corrélant ça avec l'évolution de la taille corporelle. Et on trouve effectivement des patterns où tout ça est très corrélé et où, oui, la diminution de la taille corporelle a favorisé l'apparition d'une morphologie de type oiseau et donc potentiellement aussi l'apparition d'un taux métabolique plus élevé que ce qu'on a chez la plupart des dinosaures non aviens. Donc là aussi, effectivement, ça colorait plutôt pas mal. Ok. Et donc, c'est pas le seul résultat que tu as eu, Kevin ? Non, c'est qu'en ayant, on avait réussi de faire un spectre large de l'analyse de tous nos thérapecides, donc de nos prémammaliens. Et ce qu'on a pu observer, c'est que chez les 10 synodontes, donc un autre groupe qui s'est séparé du reste des thérapecides bien avant, au cours du permain moyen, il me semble. Ils sont très connus, c'est des trucs herbivores avec un bec de tortue et des grosses défrances. Voilà, en général, c'est deux grosses canines très importantes avec un bec. Certaines de ces espèces étaient même, vivaient dans des terriers. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai le même signal que chez les synodontes, c'est que mes 10 synodontes permiens sont considérés comme ectothermes, alors qu'une fois que l'on passe la crise, les différentes espèces de 10 synodontes que j'ai pu analyser sont toutes considérées comme ectothermes. D'accord, elles ont toutes un signal géochimique qui indique qu'ils étaient ectothermes. Et est-ce que du coup, ça ne pourrait pas être un effet de, je ne sais pas, dans le sédiment, par exemple, les sédiments du permien obligeraient les fossiles à avoir une signature d'ectothermes et les sédiments du trias obligeraient, je dis obligeraient entre guillemets, mais c'est parce que, en gros, c'est le sédiment et la façon de fossiliser qui imposerait, on va dire, le signal ? Alors, on pourrait dire ça si les fossiles venaient tous du même bassin, mais alors, la majorité, ils viennent du bassin du Karou d'Afrique du Sud, mais par exemple, chez mes 10 synodontes, donc j'ai des Afriques du Sud, mais j'ai également des 10 synodontes du Maroc, j'ai également de Chine, et pour ce qui concerne les synodontes, j'ai plusieurs endroits, donc j'ai en Afrique du Sud, mais du coup, j'ai également les autos, qui est le même bassin. D'accord, donc il y a différents bassins, et les autres groupes qui passent la crise parmiatria, comment ils se comportent ? Alors, chez les thérapsides, en fait, il y a seulement trois des grands groupes qui passent la crise, donc 10 synodontes et synodontes, et le troisième grand groupe, c'est les thérocéphales, et ceux-là, je n'ai pas d'échantillons triaciques d'analyser, donc ça serait peut-être la suite du projet, essayer de se focaliser sur ce groupe-là, et également sur les groupes manquants au sein des synodontes et des synodontes. Mais tu as aussi analysé les amphibiens, je crois. Oui, j'ai quelques amphibiens, triaciques, principalement, Et eux, ils servaient de référents dans l'étude, donc ils ont été considérés d'après des études publiées comme étant aquatiques et ectothermes. D'accord. Et donc, c'est en comparant ces valeurs avec mes thérapsides que j'ai pu obtenir les valeurs... D'accord, mais du coup, ils sont très différents de tes thérapsides. Leur signature géochimique est très différente ou pas ? En fait, comme on a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, le fait qu'ils soient... qu'ils vivent dans l'eau va compenser le fait qu'ils soient à sang froid. Donc, en fait, je peux avoir des valeurs qui vont être autour de zéro. Donc, la différence peut être nulle, mais ce qui indique du coup qu'ils aient à la fois un mode de vie différent et un métabolisme différent. D'accord. Mais ce que j'ai... Il y a aussi dans ce papier qui n'a pas été beaucoup mis en avance, c'est que certains gisements, j'ai eu amphibiens, thérapsides, mais également archosoriformes et que le signal de thérapsides... Du coup, la comparaison entre les thérapsides et les amphibiens me donnait mes thérapsides comme endothermes et mon signal entre les archosoriformes et les thérapsides m'indiquait qu'ils avaient le même métabolisme. D'accord. Donc, les archosoriformes, ancêtres... ancêtres avec des grosses guillemets, ancêtres des crocodiles et des dinosaures. À l'époque, il n'y a pas encore des dinosaures. Oui. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire de plus en plus de preuves que les ancêtres des crocodiles étaient à Sancho et donc là, ça renvoie plus. C'est ça ? Oui. Cette espèce qui est donc Erythrosuchus avait déjà été proposée comme ayant un métabolisme élevé à moyen, il me semble. Oui. J'ai travaillé dessus aussi donc oui, tout à fait. Transition parfaite à tantôt. Ah, ok. Alors moi, du coup, oui, effectivement, comme Kevin vient de le préciser, je travaille plutôt sur tout ce qui est archosor et proches groupes frères. Dans l'actuel, c'est oiseaux et crocodiliens. Dans le fossile, ça inclut aussi dinosaures non aviens, ptérosaures et pas mal d'autres groupes dont ce fameux Erythrosuchus qui vient d'être mentionné. Et c'est un groupe qui a été suspecté depuis très longtemps du coup, d'avoir potentiellement des origines en haut terme, notamment via les méthodes que j'utilise moi qui sont ce qu'on appelle l'histologie osseuse qui est donc le fait de couper des très fines tranches d'os généralement transversales généralement de moins d'un millimètre d'épaisseur. On va regarder au microscope pour étudier la manière dont l'os s'est construit au cours du temps au cours de l'ontogénie. Donc, on peut étudier comme ça les propriétés minérales de l'os, la proportion de cellules osseuses si c'est de l'os cellulaire, la vascularisation de l'os, donc la proportion de vaisseaux sanguins, etc. Et ça peut donner des informations sur la manière dont l'os croît et par extension sur le métabolisme puisqu'évidemment une croissance plutôt rapide indique généralement une capacité métabolique élevée, donc une endothermie vraie. Et du coup, l'érythrosycus, justement, c'est un des premiers animaux à avoir été étudié comme ça, alors de manière purement qualitative, c'est-à-dire qu'on avait fait des coupes que les premiers histologistes osseux ont commencé à décrire ce qu'ils voyaient et ils se sont rendus compte qu'on avait un os très vascularisé avec une croissance extrêmement rapide donc a priori qui indiquait potentiellement un animal endotherme. Alors après, dans les années 70, il y a plein de gens qui ont commencé à se focaliser là-dessus et qui ont dit, alors plutôt les dinosaures parce que forcément c'est à la mode et c'est plutôt médiatique et qui ont commencé comme ça à supposer que c'était des animaux qui pouvaient être en haut terme en décrivant croissance rapide égale forcément métabolisme élevé. Sauf que si on regarde dans l'actuel, ce n'est pas forcément le cas. On va avoir des animaux qui vont avoir une croissance plutôt rapide malgré un métabolisme pas très élevé et l'inverse est vrai aussi. Dans les oiseaux comme dans les mammifères, on peut avoir des croissances plutôt ralenties par rapport liées à des contraintes environnementales qui vont empêcher d'avoir une croissance osseuse même si par ailleurs le métabolisme est très élevé ce qui fait que... Excuse-moi, quels animaux sont au terme et ont une croissance rapide ? Tu peux nous donner des exemples ? L'ectotherme avec une croissance rapide ? Alors, c'est des animaux pour lesquels on va avoir un débat donc par exemple les... Alors, c'est un groupe d'oiseaux qui est proche des oiseaux actuels qui s'appelle les enantionites je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui... Alors, du coup, on ne sait pas là pour le coup il y a un vrai doute parce qu'ils sont capables de vols battus qui a priori nécessitent vraiment un taux métabolique très élevé mais vous regardez la microstructure osseuse ça ressemble quasiment à une hausse de lézard donc très peu vascularisée beaucoup de lignes d'arrêt de croissance et une croissance extrêmement faible quand on fait des estimations quantitatives qui fait que du coup le mystère est encore complet même si c'est très proche des oiseaux actuels et dans un groupe qui est supposé être a priori primitivement endotherme et on a comme ça d'autres exemples au sein des archosaures d'animaux qui ont des profits histologiques qui indiquent un taux métabolique très faible tout en étant en faisant partie d'un groupe qui est primitivement endotherme donc là aussi il y a un très gros doute qui nécessite probablement des analyses quantitatives plus poussées pour résoudre le mystère et dans l'autre sens des animaux qui sont plutôt hectothermes avec un signal d'os à croissance rapide alors là les crocodiles alors dans les crocodiliens alors dans les actuels ils sont tous hectothermes aucun doute là dessus avec un os typiquement hectotherme si on regarde dans le fossile on peut trouver des choses effectivement vous avez des crocodiles qui étaient capables de galop vous avez des choses comme iberosuccus des choses comme ça qui pareil ont été étudiés du point de vue de l'histologie osseuse et aussi je crois un peu de la géochimie d'ailleurs et qui et qui pareil oui vu leur position dans l'arbre précise l'arbre phylogénétique arbre phylogénétique oui évidemment ce qu'on suppose comme étant la condition ancestrale du groupe ils sont probablement hectothermes mais ils avaient un mode de vie et des capacités de production d'énergie qui suggèrent très fortement une l'autothermie et là aussi du coup il y a un doute entre le groupe auquel appartient l'animal et ce qu'on observe en termes de mode de vie donc voilà l'histologie osseuse donc pour faire simple si on voit il y a une croissance il y a une croissance une croyance il y a une croyance je ne sais pas jusqu'à quel point elle est vraie en gros si on a des lignes d'arrêt de croissance c'est hectotherme si on n'a pas de lignes d'arrêt de croissance et si on a des gros vaisseaux sanguins c'est forcément endotherme jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai ce truc là ? c'est vrai oui il y a des tonnes de cas particuliers notamment avec cette histoire de gigantothermie par exemple les gros sauropodes vont avoir des lignes d'arrêt de croissance assez fréquentes parce qu'effectivement c'était des animaux qui probablement n'avaient pas besoin de fournir un très gros effort métabolique pour avoir une croissance rapide et on a comme ça plein d'exemples de reptiles qui étaient clairement hectothermes mais qui ne vont pas avoir de lignes d'arrêt de croissance et qui vont avoir une croissance quasi continue sans et dans les crocodiliens aussi on a des animaux comme ça qui vont avoir une croissance quasi continue avec peu de lignes d'arrêt de croissance tout en étant clairement hectothermes donc ça marche pas très bien finalement il ne faut pas se baser uniquement là-dessus les lignes vont définir des périodes de stress donc que ça soit des stress de faim ou de soif etc c'est ça ça peut être des stress climatiques ça peut être des stress en termes de disponibilité de la nourriture de périodes de reproduction aussi parfois il faut y avoir plein de facteurs à prendre en compte la ligne d'arrêt de croissance c'est pas que l'hiver non d'ailleurs du coup ça pose aussi la limite de cette ça c'est que et qui doit valoir aussi pour Kevin et pour moi c'est que une espèce qui vivait dans un milieu tropical globalement au niveau de ses fossiles on est quasiment incapable de dire si elle était réellement endotherme ou si elle était hectotherme mais comme elle vivait dans un milieu tropical on voit rien aussi ouais le milieu de vie peut jouer alors là aussi c'est intéressant d'avoir du coup des animaux dont on sait de par le groupe auquel ils appartiennent qu'ils étaient forcément hectothermes ou endothermes pour calibrer en quelque sorte mais même là c'est vrai qu'on n'est pas sûr de tenir un résultat fiable avec juste les lignes d'arrêt de croissance ça ne suffit pas ouais et d'ailleurs ça explique pourquoi nous sommes en Afrique du Sud parce qu'Afrique du Sud au Permiatria c'était très proche du pôle et du coup c'était pas un milieu tropical c'est pas totalement par hasard qu'on se retrouve là c'est que justement au moins parce que moi de mon côté on sait que l'œil pinéal par exemple il est présent moins fréquemment chez les espèces tropicales que chez les espèces de milieux tempérés précisément pour cette raison là parce que les espèces de milieux tropicales n'en ont rien à fiche de pouvoir de la saison qu'il fait quoi et donc du coup ces lignes d'arrêt de croissance elles ne seraient pas marquées dans une espèce tropicale enfin là le problème c'est que le seul exemple qui me vient c'est les arbres qui ont des lignes ouais oui non les palmiers par exemple ils n'ont pas de lignes d'arrêt de croissance si je suis pas mais les palmiers ce ne sont pas des herbes oui mais voilà par analogie on va dire avec les reptiles parce que je me mets aussi dans la peau de l'auditeur qui n'est pas spécialiste et qui a eu cette idée là dans Science et Vie ou dans Pour la Science et qui depuis reste collé dessus qu'en hiver voilà il y a une ligne d'arrêt de croissance et qu'après on était on regrandit en hiver il y a de nouveau une ligne d'arrêt de croissance et que ça fait comme sur les arbres en fait mais dans les eaux des reptiles et ça donc tu nous dis que c'est pas forcément en fait n'importe quel stress peut générer une ligne d'arrêt de croissance c'est ça que tu dis et donc a priori s'il n'y a pas de stress et donc si on est dans un milieu tropical où il n'y a pas d'hiver il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait une ligne d'arrêt de croissance c'est ça et là aussi il peut y avoir un signal phylogénétique c'est à dire que selon le groupe on va avoir des lignes d'arrêt de croissance ou pas dans un même environnement ce qui là aussi peut compliquer les choses donc c'est pas du tout simple d'arriver à inférer le métabolisme avec simplement une croissance rapide ou lente en regardant les eaux d'accord et alors donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par Armand de Rikles du Muséum d'Histoire Naturelle sur l'histologie est-ce que tu peux nous résumer sa carrière en 10 minutes alors toute sa carrière ça va peut-être être un peu difficile mais ceux qui ont été faits et notamment les tiens lui ce qu'il regardait c'était vraiment alors à l'époque on appelait encore ça reptile de manière indifférenciée sans les connaissances phylogénétiques qu'on a aujourd'hui donc il a regardé pêle-mêle des reptiles mammaliens des ce qui maintenant est classifié dans les arcs et il s'est amusé des stégocéphales aussi donc des amphibiens il a regardé un peu tout ça et il s'est amusé oui à décrire de manière très précise l'histologie osseuse de ces animaux et il observait que potentiellement alors il a classifié tous les grands différents types d'os qu'on peut observer et il essayait d'attribuer un type d'os à une condition physiologique à mesure du possible alors il y a des groupes pour lesquels ça marche assez bien par exemple ce qu'on appelle l'os fibro-lamélière donc il y a un os très vascularisé avec une croissance clairement assez rapide ponctuée donc de canaux vasculaires très présents et très concentrés c'est traditionnellement associé avec une croissance rapide et il a trouvé ça chez des dinosaures il a trouvé ça chez pas mal de groupes de reptiles entre guillemets et donc il a supposé que peut-être l'ancêtre de tout ça était potentiellement endotermon mais c'est resté très descriptif jusqu'à ce qu'en gros les méthodes quantitatives se développent suffisamment pour le faire facilement pour des non-spécialistes et que des non-statisticiens commencent à appliquer des méthodes statistiques sur des caractères quantitatifs mesurés sur des coupes d'os et là on rejoint plus ce que je fais moi c'est-à-dire que moi j'ai mesuré donc les proportions des canaux vasculaires des cellules osseuses etc. dans ces eaux-là et j'ai construit des modèles statistiques pour essayer d'inférer le taux métabolique donc la valeur de consommation d'oxygène au repos chez ces animaux à partir des caractères histologiques sachant qu'évidemment c'est les seuls caractères qu'on peut mesurer et corréler aux métabolistes puisque on ne peut pas mesurer les métabolistes chez des animaux qui sont morts depuis des millions d'années donc toi en plus maintenant tu travailles aussi avec Jennifer Botabrink absolument en Afrique du Sud à Bloemfontein donc elle aussi elle a pas mal fait progresser la question absolument elle travaillait plus sur le même type de taxon que ce que tu dis Kevin c'est-à-dire elle est spécialiste des dysynodontes en particulier d'un genre de dysynodontes qui était présent à la fois au pérminin et au trias donc là aussi pour comprendre s'il y a pu avoir un effet la crise permiantriase sur l'évolution de l'endothermie est-ce que ça a pu favoriser l'apparition d'animaux endothermes au sein de la lignée entre guillemets mammalienne et là aussi oui il y a eu donc elle étudie aussi beaucoup les contraintes environnementales liées à la crise qui ont effectivement d'après ce que elle et pas mal de ses étudiants ont trouvé pu favoriser l'apparition de taxons plutôt endothermes et des animaux de petite taille là aussi si on regarde l'ensemble des dysynodontes ceux qui ont passé la crise effectivement ce sont des animaux de assez petite taille donc là aussi ça correspond plutôt bien avec ce qui a été trouvé par ailleurs via la géochimie l'histologie etc c'est elle qui avait mis en évidence cet effet lilliput c'est ça ? absolument ouais d'accord et alors du coup ce qu'elle avait découvert alors j'essaie de me rappeler mais ce qu'elle avait découvert c'est que avant le permien les animaux étaient plutôt à croissance lente avec des animaux de grande taille et que pendant la crise et un petit peu après la crise du coup les animaux de grande taille ont disparu et ceux qui ont survécu étaient des animaux de petite taille à croissance rapide et qui avaient une maturité très tôt en fait absolument ouais c'est ce qu'elle a trouvé alors elle se focalisait sur un genre de dysynodon donc c'est pas non plus la totalité du groupe mais il y a malgré tout un signal assez fort concernant à la fois cette réduction de taille et cette augmentation de croissance corporelle d'accord c'est l'hystrosaurus c'est ça ? ouais l'hystrosaurus absolument c'est un très gros genre de dysynodontes ouais le seul survivant parmi les dysynodontes ouais tout à fait qui a passé la crise d'accord et alors du coup ça c'est chez les dysynodontes donc ça aurait tendance à indiquer comme pour comme pour Kevin que les dysynodontes auraient développé quelque chose proche de l'endothermie après la crise c'est ça ? ouais pendant après oui l'intervalle de confiance en termes de datation n'est pas forcément très clair mais oui la crise a clairement influencé l'apparition de l'endothermie chez ce groupe là d'accord et du coup je crois qu'elle a regardé aussi du côté des dysynodontes qu'est-ce qui se passe chez eux ? alors les dysynodontes justement le signal est moins clair on n'a pas clairement alors le problème après c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études quantitatives qui ont été faites sur les dysynodontes parce qu'il n'y a pas eu un très gros échantillonnage en histologie osseuse qui a été assemblée jusqu'à présent donc ça a été des petites études sur un genre en particulier il y a des résultats qui ont été publiés chez certains groupes qui montrent qu'effectivement une microstructure osseuse qui correspondrait plutôt bien à une endothermie vraie mais il n'y a pas eu de grosses études comparatives là-dessus dans le contexte de la crise permientriase comme on a eu chez l'istrosaurus donc là effectivement à confirmer plus tard avec un échantillonnage plus large d'accord et là on aurait on aurait des synodontes qui dès la fin de la crise en fait seraient déjà montrer montrerait tous les signes de l'endothermie en tout cas du point de vue histologique potentiellement oui d'accord potentiellement donc un signal qui va qui corrobore complètement celui de la géochimie enfin pour autant qu'on sache voilà ouais c'est ça il en faudrait plus comme toujours toujours plus de données toujours plus de matériel mais pour l'instant oui ça semble aller dans ce sens là d'accord c'est très bien mais du coup on peut essayer de tracer un genre de bilan de tout ça parce que donc en gros ce que la géochimie et l'histologie osseuse semblent indiquer c'est que l'endothermie s'est développée de façon convergente donc deux fois une fois chez les dix synodontes et une fois chez les synodontes donc les ancêtres des mammifères ceux-là au trias juste après la crise c'est bon là je ne dis pas de bêtises alors moi je leur ai dit ça a été mis en place au cours du permis en supérieur et le fait de posséder cette caractéristique leur a permis de survivre la crise et du coup d'être les seuls présents après d'accord donc c'est pareil tu aurais besoin de plus de données au niveau du permis à supérieur pour être sûr et du trias inférieur bien encadrer cette limite pour voir ce qui se passe juste avant juste après d'accord on aurait ça du coup on aurait ce schéma là qui se mettrait en place et qui s'opposerait s'opposerait au schéma que moi j'ai pu voir avec mes nerfs et ma neurologie en gros qui serait une apparition un peu plus tardive est uniquement chez les synodontes parce que la crise permiatria c'est là ce dont on parle c'est 250 millions d'années c'est ça 251 vers 59 maintenant 251 250 enfin bon dans ces eaux là alors que moi je parlais plutôt de 246 millions d'années donc on aurait un petit voilà ce petit lag de temps et moi pour moi les 10 synodontes enfin d'après le signal que j'ai pu obtenir les 10 synodontes ne montraient pas de signes d'endothermie d'après les caractères paléoneurologiques et ça s'oppose aussi au truc du cerveau qui lui indique jurassique vraiment tardif et la petite taille aussi c'est pas forcément la capacité à générer de la chaleur ensuite c'est peut-être l'apparition d'une fourrure a permis d'optimiser ce caractère qui existait déjà mais peut-être qu'ils étaient déjà endothermes avant d'être recouverts de poils et peut-être après cette endothermie a permis un développement du cerveau on a quelques reptiles qui sont plus ou moins endothermes on a beaucoup d'exemples d'animaux aujourd'hui qui sont capables d'être endothermes sans avoir de couverture pour les réchauffer les abeilles sont endothermes ? certaines ouais c'est encore un autre mécanisme mais c'est pas les mêmes protéines en termes de production mitochondriale de chaleur mais il y a un équivalent et aussi une capacité à récupérer la chaleur produite via les muscles des ailes le battement des ailes et le redistribuer à l'ensemble du corps donc là aussi c'est encore un mécanisme un peu différent mais du coup la température corporelle est constante on n'a pas expliqué comment marchait l'endothermie chez les mammifères et l'oiseau est-ce que c'est la même chose ? c'est vrai c'est vrai alors c'est pas tout à fait la même chose le mécanisme est exactement le même vous allez avoir les mitochondries qui du coup sont ces organites au sein des cellules qui permettent la respiration cellulaire donc vous avez un transfert de protons donc H+, via la membrane des mitochondries pour faire transiter l'oxygène et chez les endothermes vous avez une protéine en plus qui va récupérer une partie de ces protons qui normalement sont utilisés pour la respiration cellulaire pour produire non pas de l'énergie via la respiration mais de la chaleur donc vous avez du coup une perte de l'énergie normalement attribuée à la respiration pour produire de la chaleur donc c'est un coût énergétique assez fort chez les endothermes et alors la protéine impliquée n'est pas la même chez l'amnifère et les oiseaux mais le mécanisme est grosso modo le même vous avez récupération d'une partie du flux de protons pour produire de la chaleur dans les mitochondries qui va ensuite être redistribuée à l'ensemble du corps d'accord donc cette protéine elle génère une réaction chimique qui produit de la chaleur pour faire ça absolument absolument d'accord comme une combustion c'est le principe d'une combustion mais à l'échelle cellulaire ouais ouais c'est assez proche d'accord et ça et donc c'est la différence avec les ectothermes c'est que les ectothermes ne produisent pas cette chaleur et que la chaleur qu'ils ont soit ils l'acquièrent par le soleil soit par le mouvement des muscles ouais donc c'est aussi dans le cas des muscles c'est aussi les mitochondries qui produisent la chaleur mais c'est plus un dommage collatéral enfin c'est plus un effet secondaire ouais alors chez les mammifères la chaleur est produite majoritairement dans le tissu adipeux je précise et chez les oiseaux c'est produit aussi dans les muscles en gros dans l'ensemble du corps mais oui vous avez redistribution de proche en proche alors que via par exemple les thons les requins ceux qui peuvent vraiment redistribuer la chaleur produite dans les muscles ils ont des vaisseaux sanguins très spécialisés qui ne servent qu'à ça et là c'est encore une autre adaptation indépendamment d'être rectotherme ou endotherme c'est complètement autre chose d'accord 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 donc continuons ce petit bilan donc le géochimie et histologie indiquent apparition convergente donc probablement à la fin du permien mais ça ne se voit qu'à partir du trias par sélection naturelle finalement uniquement les endothermes seraient passés et donc pour ma part les nerfs la neurologie indique quelque chose de plus tardif de 146 millions d'années et le cerveau lui-même et la réduction de taille du corps indiqueraient encore plus tard c'est à dire l'eau jurassique et un truc qu'on n'a pas dit mais qui est important c'est les turbinaux parce que les eaux turbinaux eux ils indiquent par contre un signal qui est complètement opposé d'une apparition de l'endothermie au milieu du permien supérieur voire même mais là on est encore en train de travailler dessus on aurait possiblement une apparition très très tôt dans le permien supérieur donc alors les turbinaux pour expliquer ce que c'est parce que je pense que c'est nécessaire quand même ce sont des eaux un peu en forme de parchemin qu'on a à l'intérieur de la cavité nasale et qui en gros les turbinaux sont complètement recouverts de vaisseaux sanguins ceux qui sont les plus proches du cerveau vont servir à capter les molécules odorantes mais ceux qui sont les plus éloignés qui sont plus proches de l'ouverture du nez eux ils vont servir à filtrer l'air et notamment à réchauffer l'air qui rentre et à récupérer la chaleur qui sort quand on expire et ce sont des eaux qui sont extrêmement importants quand on est en dos termes parce qu'encore une fois on a fait des expériences de mutilations horribles sur des animaux pour leur retirer leurs turbinaux c'est pas moi qui les ai faits je vous jure on a fait des expériences sur les animaux on leur a retiré chirurgicalement leurs turbinaux et on a pu constater que non seulement ils se déshydrataient à une vitesse assez folle mais en plus ils souffraient de pertes de chaleur assez importantes donc c'est des eaux qui sont très importants pour conserver la chaleur du corps pendant l'expiration et pour réchauffer l'air quand il rentre dans les poumons parce que respirer un air qui est super froid et envoyer de l'air froid dans les poumons c'est pas bon non plus ça coûte l'énergie à réchauffer ça coûte en plus de l'énergie à réchauffer donc voilà donc là on a juste un système de réchauffement à contre-courant qui est très efficace et complètement passif en fait ça coûte pas d'énergie très peu donc ces eaux turbinaux donc ces eaux en forme de parchemin on a des traces de leur apparition qui remontent jusqu'au permien chez les thérapsides jusqu'au milieu enfin jusqu'à la fin du permien et ça du coup ça donne encore enfin là là où je veux en venir voilà je vais directement arriver là parce que ça fait déjà une heure qu'on parle là où je veux en venir c'est qu'en gros on aurait presque une apparition qui se fait un petit peu en marche d'escalier de tous les caractères liés à l'endothermie parce qu'on aurait pu aussi parler du palais secondaire qui augmente la taille de la cavité nasale et c'est pareil c'est lié au fonctionnement des eaux turbinaux mais aussi à la mastication donc mastication qui caractérise les synodontes et les mammifères et mastication qui permet de découper le bol alimentaire qui permet donc d'intégrer plus d'énergie et qui permet donc de faciliter l'endothermie donc il y a tout un tas de caractères comme ça les uns aux autres et l'impression que ça donne au final et évidemment on n'est pas les premiers à le dire c'est quelque chose qui est sorti déjà depuis très longtemps mais c'est qu'en gros les caractères liés à l'endothermie n'apparaissent pas en même temps ils apparaissent l'un après l'autre et du coup ça rend très très dur le fait de pointer un caractère clé en particulier une particularité ou anatomique qui serait typique de l'endothermie on va dire parce que certains de ces caractères auraient pu apparaître avant et auraient facilité la mise en place de l'endothermie parce qu'ils auraient été utilisés pour autre chose à la base comme la mastication comme tu disais et certains auraient pu apparaître après ce qui aura permis d'optimiser l'endothermie qui était déjà utilisante le cerveau par exemple c'est c'est une conséquence de l'endothermie mais comme le cerveau a un coût de fonctionnement très élevé il produit aussi de la chaleur et ainsi de suite donc c'est vrai qu'il fait boule de neige voilà il y a un genre de boule de neige ouais exactement je pense que ça résume assez bien les turbinos c'est pareil ils peuvent servir déjà ils servent justement à capter les molécules les odeurs ils servent aussi à filtrer l'air du point de vue chaleur mais aussi du point de vue physique ils filtrent les saletés qu'il y a dans l'air donc les turbinos ils ont d'autres fonctions donc c'est vrai que ça donne vraiment la pression qu'il y a des petits caractères comme ça qui s'accumulent au fur et à mesure des millions d'années et qui ont pu être exactés pour l'endothermie ouais tout à fait c'est des exactations si ça avait pas donné ça ça aurait pu donner autre chose il y a souvent c'est presque aléatoire finalement l'apparition de l'endothermie quelque part voilà c'est comme tous les résultats ne sont pas encore là donc on peut continuer dans ce domaine de recherche encore un moment avant d'être fixé complètement sur l'origine de l'endothermie ou des endothermies selon une source ça m'a l'air d'être quelque chose qu'il faut souligner c'est que toi par exemple Kevin t'es le premier à faire la géochimie sur les thérapsides donc c'est quelque chose qui vient de commencer c'est un travail en cours et pionnier j'ai envie de dire comme soulignait Lucas pour les synodontes pour la listologie osseuse des synodontes il n'y a pas encore eu suffisamment d'échantillons analysés pour pouvoir faire des analyses vraiment probantes ouais ouais et après du côté de l'anatomie elle-même donc de ce que je fais là on est on vient seulement de commencer à appliquer les techniques de CT scan donc c'est à dire la radiographie quoi radiographie 3D des fossiles et à chaque fois qu'on scanne un nouveau spécimen en gros on découvre de nouvelles choses et notamment au niveau des turbinos je pense que le CT scan c'est vraiment la technique qui apportera une réponse à la question des turbinos pas à la question de l'endothermie non il y a Kevin qui se marre je vais me jeter tous les lauriers tu sais le CT scan apportera la réponse à la question des turbinos ne vont pas répondre à toutes les questions ça c'est certain puisque comme on l'a dit ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment un caractère enfin je sais pas peut-être qu'il y en a un mais est-ce qu'il y a un caractère qui serait 100% lié à l'endothermie et qui permettrait de dire là maintenant à cet endroit là bim c'est l'endothermie si on retrouve une boucle de protons dans une mitochondrie fossile à la limite donc on attend la paléontologie le jackpot ouais non mais le problème c'est qu'on a donc aujourd'hui les endothermes c'est les mammifères et les oiseaux et le problème c'est que c'est très peu au final c'est très peu oui c'est vrai c'est assez peu parce que tout enfin finalement tout ça il y a beaucoup d'espèces je veux dire évidemment ça fait 15 000 espèces mais au final ça fait que deux ancêtres communs oui mais le problème c'est que mammifères et oiseaux sont endothermoméothermes donc c'est eux qu'on va classer comme les sanchos donc les vrais de vrais mais si on regarde tout le reste des animaux par-ci par-là on va avoir des animaux comme on a dit les abeilles peuvent être un peu endothermes il me semble qu'il y a même une espèce de plante qui produit de la chaleur ouais ouais pour attirer les abeilles justement voilà on a des c'est pas les raflésiens les arômes je sais plus ouais dans les arômes il y en a je crois qu'il y a des orchidées aussi qui peuvent faire ça mais on a également comme les poissons certains poissons qui vont être capables de générer de la chaleur d'autres qui vont être capables de maintenir leur chaleur constante indépendamment de la colonne d'eau dans laquelle ils se trouvent on va avoir des reptiles par exemple des pitons qui vont être qui vont passer endothermes pendant la saison de couvaison d'autres lézards récemment ont été publiés qui devenaient endothermes et tégous ouais c'est assez impressionnant ça ouais qui ont des de plusieurs dizaines de degrés de différence selon qu'ils sont en période de reproduction ou non c'est assez flagrant donc c'est ce que je dis en fait dans mes résultats entre les dix synodontes et les synodontes qui sont assez éloignées de phylogénétiquement par plusieurs millions d'années c'est que peut-être que leurs ancêtres possédaient une endothermie qui elle était seulement saisonnière et du coup qui ne se voit pas dans un signal global et qui se serait développé pour venir entièrement tout au long de l'année on va avoir aussi des développements d'endothermie d'une période intermédiaire jusqu'à une période complète pour du temps le dernier obstacle sur le mot endothermie c'est que c'est un mot singulier et apparemment il y a toute manière d'être endotherme voilà donc la réponse à la question quand est-ce que les mammifères sont devenus endothermes probablement enfin en tout cas pour leurs ancêtres on peut dire probablement plusieurs fois et en plusieurs étapes quelque part entre la fin du permien et le jour voilà ça réduit le champ d'investigation juste un petit peu ça fait quoi une centaine de millions d'années cinquante millions d'années voilà ouais quelque chose comme ça voilà et ben merci beaucoup Kevin merci beaucoup Lucas bah de rien merci à toi j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça je sais pas dans dix ans pour faire le respectif ouais j'espère qu'on soit encore là la pluie du sud est en gros mais pas à ce point d'accord voilà merci beaucoup merci à tous nos auditeurs et je vous dis à très bientôt à très bientôt